De toute façon, je t'ai mis en haut, c'est comme ça que je vais te déposer. Et puis là, vous dites, on va te déposer. Yilim Aleta Sibli. Mon nom c'est Djedje Zerewe Yilim Ozoa. Un mot qui te définit le plus ? Forte. Parce que j'ai vécu plein de choses. Déjà que plein de personnes ne savent pas, peut-être mes proches. Et je me définis comme forte parce que je suis forte, je sais. C'est quoi la signification de Yilim ? La signification de Yilim, il y a deux significations. Il y a savoir se taire. Et quand je suis là, les gens se taisent, les gens se calment parce que charismatique. L'aventure solo, ça se passe comment ? On n'est qu'au début. Mais les gens disaient que ça n'allait pas arriver quelque part. Et je suis un peu contente pour ce qui est en train de se passer. Donc ça va, ça va. Même s'il y a le stress de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui... Tu as peur parce que tu te dis que tu dois faire mieux, mais ça va, ça va quand même, quand même, quand même. Ça ne te manque pas de chanter avec une hâte ? Si, ça me manque parce que... Avant, je mettais peut-être mon stress, ma peur, quelque chose, tout ça, sur elle en fait. Mais là, maintenant, c'est seul quoi. Je suis seul, j'ai obligé de me gérer seul. Donc, des fois, il me manque. En trois mois, ton titre, si tu veux, parti, a comptabilisé 2,4 millions de vues sur YouTube. Ouais. Du coup, quelle était ta réaction à chaque fois que les chiffres montaient ? Ah ! Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais en tout cas que j'allais faire mon premier million avec cette chanson. Mais ce qui m'a beaucoup stressée, quand j'ai vu les vidéos TikTok, c'est-à-dire que quand j'ai posté la vidéo, j'ai vu un truc de 1 000 vidéos en moins de 2 heures. Et là, j'ai compris qu'on est en train de partir loin. Donc, après, je me suis dit que ça, cette chanson, je dois faire le million avec. Mais là où on est en train de partir, là, c'est plus que le million. Et puis, je suis contente, quoi. C'est super. Pourquoi tu ne fausses plus une relation ? Il n'y a pas de plus une relation. Parce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas la peine de pouvoir t'accepter comme tu es, t'aimer comme tu es. Il y a des fois, tu donnes tout ce que tu as donné. Et puis, on ne te considère pas. Tu donnes beaucoup, il n'y a pas de suite, en fait. Donc, si tu veux partir, il faut partir. Maintenant, on ne force plus quelqu'un. On est là comme ça. Si on ne voit pas ta valeur, « Dio, comment regarde-toi ? Il faut savoir que tu es belle, tu es beau. Tu as de l'avenir, tu as de la valeur. » Donc, libère les personnes qui ne veulent pas de toi dans leur vie. Donc, si tu veux partir. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être la petite sœur de Didi Pé ? C'est-à-dire que tu te dis tout le monde, c'est Didi Pé, Didi Pé travaille, la petite sœur de Didi Pé. On te définit en tant que petite sœur de Didi Pé. Ce qui me plaît, parce que mon grand frère, c'est quelqu'un de... C'est un gros bosseur et c'est mon idole. Donc, les inconvénients, on te... Pas qu'on vous compare, mais on compare le travail, en fait. On se dit que si ton grand frère fait ça, c'est que toi-même, tu dois bosser. Et on te met une pression. Tu n'es pas vraiment toi arrivé à un moment. Et tu as vraiment besoin de... Vraiment de te frayer un beau chemin, quoi. Maintenant, les qualités, c'est... Quelqu'un, Didi même, c'est quelqu'un qui t'aide dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que les chansons, il est là. Le mode de vie, il est là. L'argent, il est là. Donc, il y a tout. C'est tout. C'est mon petit papa. Donc, à partir du moment où tu as un père, les avantages d'avoir un père, c'est ce que j'ai avec Didi. Que fais-tu habituellement quand tu t'en dis ? Je fais du bruit. Beaucoup de bruit. Je fais beaucoup de bruit. C'est-à-dire, je chante, je danse. J'aime voir les gens rire autour de moi. Donc, j'aime faire du bruit. Parce que si je dis que j'aime faire la comédie, c'est que j'aime faire du bruit, mais je danse. On a tendance à dire que dans un trio, il y a toujours un duo. Oui. Du coup, dans le trio de toi, Carmen et Didi, c'est ça ? Oui. Voilà. Où se cache le duo ? Le duo, c'est un trio. Nous, notre amitié, on n'a pas vraiment basé sur tout ce qui est duo. Didi et moi, ça fait dix ans qu'on vit ensemble. Diane, on n'est pas que les gens confondent. Ça fait dix ans qu'on vit ensemble. Et on a vécu plein de choses. Et Carmen, ça fait huit ans maintenant qu'on est amie. C'est-à-dire qu'il y a deux ans d'écart et on se dit tout. C'est-à-dire que Didi, moi, je vis avec elle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Didi sait avant Carmen. Mais Carmen, on a tellement vécu aussi des moments tellement difficiles qu'on ne sent pas vraiment le duo. Mais en tout cas, Didi, c'est ma personne. Carmen, c'est ma personne. Et comment vous vous êtes rencontrée ? Didi, c'est un truc à l'école. C'était ma voisine. Donc, elle est en forme. Quand elle est vue, comme j'aime un peu les histoires, j'aime pas la... Donc, elle dit, celle-là, si je veux pas me dire, elle est même à me frapper dans la classe. Et je suis venue vers, je suis venue vers. Elle est vue, elle dit, ça va ? Elle dit, oui. Elle dit, tu as faim ? Elle dit, oui. Elle dit, moi, j'ai moche. Donc, c'est dans ça, on s'est aimé. On a commencé à vivre ça. On a pris notre premier studio. Maintenant, ça va, on a... Et Carmen, Carmen, on s'est vues. La première fois que je l'ai vue, je me suis moquée de son sac à main. Son sac à main s'appelait Sophie, si je me trompe pas. Un faux sac à main. Donc, tellement je me suis moquée, elle a gardé, en fait... Genre, tous les jours, quand je la voyais, je disais, tu as fesses comme ça. Quelqu'un qui a fesses, quand elle a sac à main, un pont pour sauter. Genre, il a voyagé, de toute façon. Donc, je me suis moquée jusqu'à... En fait, pour Carmen, c'est venu seul, comme pour Didi. C'est venu seul, on a... Voilà, donc on était là, dans son foyer, de la naissance de Rafna. On a vécu ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Les contacts-y ensemble, c'était... Quel est l'objet le plus bizarre que tu possèdes ? Qu'est-ce que c'est pas... Non, ça, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, c'est pas bizarre, il faut pas parler de ça ici. Dans la musique, qui t'influence le plus ? Enmi ton frère. Ouais, il va pas trop respirer, qu'aussi ton petit Didi. Non, il y a Dobe Nyaoré, il y a ma maman, il y a papa Abou, Abou Bassa. Et j'écoute tout aussi. Zouglou, j'écoute tout. Je suis partout. Donc, mais Dobe Nyaoré, c'est vraiment quelqu'un que je suis beaucoup. Il y a José. Et puis, voilà. Je suis pas très internationale, je connais pas les noms. J'écoute, mais je connais pas vraiment les noms. Avec quel artiste amoureux tu fais en featuring ? Là, là, Abidjan, ici. La mère à José. Il y a José, il y a Roselyne Nyaio, il y a Didi B, vous êtes raté. Il y a, il y a, qui encore ? Il y a Miwe, il y a Dobe Nyaoré, comme j'ai dit. Il y en a trop. En fait, je suis tellement, je veux toucher à tout, donc. Savoir ton style de peintre, pas peintre du blanc. Moi, je vais sur le feeling. C'est-à-dire que je suis pas trop, je n'ai pas trop de principe. En tout cas, il faut savoir t'habiller. J'ai encore habillé sur toi, là. On n'a qu'à dire que, ouais, je ne l'ai. Tu vois, il y a des jeunes qui portent les habits. C'est simple, mais c'est... Moi, il faut savoir t'habiller. Il faut être élégant, c'est tout. Sinon, vraiment... La taille, là... Ça vaut aussi la taille, hein. Genre, un peu grand détail, quand même, quand même, quand même. Mais en tout cas, il faut savoir t'habiller. Il faut être élégant, il faut avoir le feeling. Puis, il faut être drôle. C'est pas drôle, c'est pas chic. Il n'y a pas les gens qui sont trop stricts. Et toi, qui est le meilleur arrangeur ivoirien ? Vraiment, moi, depuis, je chante, là. Juste de Tamsi. Mais, eux, tous sont... Eux, tous sont bien. Eux, tous sont forts. Mais, vraiment, je peux parler de ma famille. Donc, je lui ai dit, Tamsi. Tamsi, il a un bon chemin. Il est en train de partir loin. Et je suis fière de lui. Donc, c'est lui, il connaît. Donc, c'est lui qu'il faut. Si tu devais faire un métier autre que la musique, lequel ça serait ? Dans l'événement Célin. J'aime beaucoup organiser les choses, les fêtes. J'aime voir les gens sourire, comme ce que j'ai dit. Donc, événementiel, organiser les fêtes et tout. J'aime bien. T'es plutôt perruque ou tresse ? Si tu me connais bien, si tu me suis, tu vas savoir que je n'aime pas perruque. Quand j'achète les perruques, c'est Didi, qui peigne bien et garde. J'aime bien être authentique, en fait. J'aime pas faire comme tout le monde. J'aime pas les perruques, mais je sais pas pourquoi ils sont ébavadés beaucoup. J'aime pas. J'aime pas les faire chauds dedans. Contalons ou jupe ? Culottes. Parce que tout ce qu'il y a, je n'aime pas les trucs longs. J'aime plus être dans les culottes. On dit pantalon, parce que je trouve que là, on n'arrive pas à danser fort. J'achète ou Blaka ? Les deux. Les deux, parce que j'ai une relation particulière avec les deux. C'est-à-dire que quand je suis avec mon grand frère, qui est Blaka, en cause, c'est bon, ce sont des fous rires et tout. Joshua aussi, même s'il est timide, mais c'est chic. Donc les deux, ce sont mes grands frères chéris en tout cas. Talons ou basket ? Talons. Marie-Rose Guiraud ou Oeurel Likin ? Oeurel Likin, c'est ma mémé, c'est elle qui m'a baptisée. C'est Oeurel Likin. C'est Oeurel Likin, et c'est ma mommie. On peut avoir un petit tapis là. Il n'y a pas de problème. Moi, je force plus relation, quelqu'un ne veut plus me parler, ce n'est pas une obligation. Si je n'ai pas raison, je vais demander pardon. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je vais demander pardon ? Si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut partir. Il vient encore. De toute façon, je t'ai chargé là, c'est comme ça je peux te déposer. De toute façon, je t'ai mis en haut, c'est comme ça je vais te déposer. Et puis là, vous dites, on va te déposer.